Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour notre couture accompagnée. Je vais faire pour la première fois un patron de la compagnie Hélène Closette et je fais le York Pinafort. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le faire, donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Et mon tissu vient de Blackbird Fabric, qui est un site aussi que j'avais vraiment hâte d'essayer. Je l'ai fait, la livraison a été rapide, un tissu vraiment génial, il est super beau. Fait qu'on va coudre avec ça aujourd'hui, j'espère que vous avez hâte parce que moi j'ai vraiment hâte. Donc on peut partir ça maintenant. Donc oui, deux nouveautés aujourd'hui de deux compagnies en fait canadiennes que j'avais envie de tester et je suis vraiment contente de l'avoir fait. J'ai tout préparé pour le patron et le tissu et honnêtement Hélène Closette, super bien réalisé les patrons, facile à comprendre. Et honnêtement, le guide de montage est plus que complet. On a des informations sur un tas de choses, ne serait-ce que pour choisir la grandeur quand on vient pour imprimer. Donc on n'a pas toutes les lignes de gradation, on est capable d'avoir l'option d'avoir seulement la grandeur qu'on veut. Imprimer une fois donc une grandeur et pouvoir couper sur une seule ligne, ça vient vraiment faciliter. Si on veut faire comme d'habitude et avoir toutes les grandeurs sur le papier aussi, on peut l'avoir, mais je trouve ça quand même agréable d'avoir l'option. Il donne aussi tous les trucs pour faire son propre billet parce que les finitions se font la plupart du temps avec le billet. Donc vous pouvez faire vous-même ou acheter déjà tout fait. C'est un billet de 1,5 pouce de large. Mais honnêtement, moi j'ai fait le mien aujourd'hui et je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir ajouter une petite touche spéciale sur mon vêtement encore plus que d'habitude. Et en plus de ça, il donne même le truc pour raccourcir ou allonger le patron tout dépendant de votre grandeur. Ce que je trouve quand même agréable parce qu'il vous montre exactement comment le faire avec leur patron. C'est quelque chose que pour moi, dès qu'on a un patron payant, on devrait avoir systématiquement, ce qui n'est pas le cas. Mais la compagnie Hélène Closette le fait et honnêtement, c'est une attention que j'aime beaucoup. Malheureusement, ce n'est qu'en anglais, mais avec Google Traduction ou encore les images, on est capable de vraiment bien s'en tirer. Et avec le vidéo d'aujourd'hui, ça va être encore plus facile. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je rappelle qu'on va décartir le tissu. Vous allez pouvoir aller préparer votre patron en conséquence de la grandeur que vous avez de besoin et allumer votre fer. On va pouvoir commencer ça tout de suite. Moi, naturellement, j'ai pris un peu d'avance. Mon biais est déjà fait, mon tissu est déjà coupé. Logiquement, je suis prête à coudre. Ma machine est enfilée. Mes finitions, excepté celles que je fais avec le biais, je vais les faire à la surjeteuse. Mais elles se font très bien avec le point de surjet de votre machine domestique régulière. Moi, aujourd'hui, comme je disais, je vais coudre avec un tissu qui me vient de chez Blackbird Fabric, une compagnie aussi canadienne. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que les tissus sont quand même différents de ce que je suis habituée de voir et les couleurs sont sensationnelles. La qualité du tissu aussi est vraiment là. C'est vraiment une compagnie que j'aime beaucoup et ce n'est définitivement pas la dernière fois que je vais commander de chez eux. Et petit point positif de plus, c'est que lors de la livraison, ça a été livré dans du papier emballé qui est recyclable et même réutilisable, qu'on peut le réutiliser pour faire d'autres envois. Mais ce que je trouve quand même vraiment très bien pensé, je pense qu'en 2019, c'est quand même très important que les compagnies desquelles on commande ont une belle pensée. Et donc le tissu que j'ai commandé, c'est du corduroy, un corduroy stretch. J'ai commandé le bleu poudre, j'ai honnêtement osé, non pas par le bleu parce que j'ai quand même vraiment beaucoup de choses bleues, mais de bleu poudre, c'est très rare que je vais porter des choses dans les couleurs pastels, mais il n'est quand même pas trop pastel. Ça fait que ça devrait quand même bien aller, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il est quand même épais. Donc l'aiguille que j'utilise, c'est une aiguille universelle parce que c'est un tissu qui est de plus de base. Oui, il y a un peu de stretch, mais honnêtement, vraiment pas beaucoup. Donc je suis avec mon aiguille universelle, une 90-14 parce qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Et qu'est-ce que je trouve vraiment le fun aussi, c'est que c'est un patron que je vais pouvoir faire dans un tissu complètement différent, genre du lin, quelque chose d'un petit peu plus fluide. La tombée va être complètement différente et il va pouvoir se porter selon les différentes saisons, parce qu'on ne se cachera pas que du corduroy, ça fait un petit peu plus automne-hiver, mais dès qu'on va tomber dans le lin ou des tissus un petit peu plus fluides du moins, on va pouvoir porter ça plus le printemps et l'été. Donc, somme toute, un patron très versatile. Donc, on va s'installer avec la caméra en haut pour que vous puissiez voir le plus possible. Vous allez avoir aussi des prises de vue de la machine à coudre, mais vous allez voir, c'est vraiment un projet qui se fait super rapidement. Là, étant donné que je filme, pour moi, c'est toujours un petit peu plus long, mais honnêtement, en 30 minutes, et c'est un projet très facilement réalisable. Donc, on va aller s'installer. Donc, comme je vous disais, tout est déjà préparé, mon billet est fait. Ils disent d'en faire 4 mètres. J'en ai fait 3 mètres. Donc, on verra voir si je suis capable de m'en sauver. J'espère que oui, des fois, il y en a un peu plus, tout dépendant du matériel qu'on utilise et la grandeur qu'on fait. Fait que peut-être que je vais être capable de m'en sauver, sinon je m'en ferai plus. C'est pas tant grave, il reste encore du tissu. J'ai fait la vue B et avec l'encolure en avant la plus profonde. Parce qu'étant donné, comme je disais tantôt, c'est encore du roi. Je vais probablement porter avec le col roulé que j'ai fait de le Nikkie de True Bias. Fait que je me suis dit qu'avec l'encolure un petit peu plus profonde, ça va être quand même vraiment joli. Donc, à faire attention, c'est un tissu qu'on va couper, les deux sont sur la pliure. Fait que ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier vos deux lisières. Vous allez les rassembler au centre pour pouvoir obtenir vos deux pliures de chaque côté. Comme ça, vous allez pouvoir couper et votre devant et votre dos sur la pliure de votre tissu. Pour ce qui est de la poche, j'ai décidé de faire cette poche-là. Vous pourriez faire les rondes. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais c'est quand même, c'est vraiment selon le style que vous voulez avoir. Moi, j'avais envie de faire celle-là. Et quand on coupe du corps du roi, on va faire attention à la même chose avec du velours. Il y a un côté qui est doux quand on va dans un centre et un côté qui est, dans le fond, qui est contrepoids. On pourrait dire, le côté doux, il faut qu'il y ait vers le haut. C'est un peu contraire à ce qu'on pense, mais il faut donc que, là c'est le haut de ma poche, mon doux va dans ce sens-là, mon rude dans ce sens-là. Fait que toute ma jupe, ma robe, dans le fond, est faite comme ça. Le doux va vers le haut. Donc, je vais mettre mon devant et mon dos de côté. On va marquer, faire l'écran qu'on a à faire. Et tout de suite, je vais aller faire la poche. C'est la première étape. Fait que je vais prendre mon biais, que je vais venir poser dans les deux ouvertures. Et le reste est simplement retourné comme ça. Puis, on va venir à la coude sur la robe par après. Moi, personnellement, je vais venir faire surjet avant. Fait que je vais venir surjeter le bas et les côtés de ma poche et le haut. Et par après, je vais venir poser mon biais. Donc, je suis allée faire mon surjet dans le haut, côté et bas. Fait que je vais pouvoir venir faire mon biais. Mon biais, je veux qu'il soit caché. En bout de ligne, ça va être un biais qui ne sera pas apparent sur l'endroit, mais seulement sur l'envers. Je vais vous laisser deux liens. Le lien vers comment faire son biais soi-même. Et comment le poser, celui, le caché que je suis en train de faire. C'est une vidéo qui est apparue, en fait, la semaine passée. C'est pour ça que je l'ai planifiée comme ça. Pour qu'il apparaisse avant celui-là. Donc, je vais pouvoir vous y référer. Je vais juste mettre mon tissu comme ça pour le tenir. Je vous rappelle que c'est toujours le côté qui est le moins long, le côté le plus court, en fait, qu'on va venir mettre endroit contre endroit. Donc, je vais venir me placer et poser mon biais. Je fais naturellement la même chose des deux côtés. Je vais pouvoir aller le presser vers le haut, bien assurer que tout est correct. Quand je viens presser du cordura comme ça, je me mets toujours une patte mouille le plus possible parce que je vais endommager le moins mon tissu. Puis une fois que je vais l'avoir bien pressé, là, je vais pouvoir venir le retourner et après ça, le mettre sur mon envers. Je vais venir en profiter pour venir réduire ma valeur de couture. On est dans une courbe, ça va être plus joli si je viens faire ça. Fait que je vais la réduire de moitié. Bon, fait que j'allais presser mon billet et j'allais profiter, là, pour venir presser mon roulet qui va être fait par après. Mais je vais quand même tout de même venir fixer mon billet avant. Fait que je vais venir le fermer, le poser, en fait. Puis, par la suite, là, je vais pouvoir venir faire mes petits bords. Fait que là, après ça, c'est un centimètre que je retourne vers l'intérieur. Puis, ça va être ça, mon bord. Comme ça. Puis, que je vais venir piquer. Naturellement, moi, je suis venue surjeter avant. Faites votre point surjet aussi, c'est l'idéal. Bon, fait qu'une fois que la poche est faite, vous allez pouvoir aller chercher votre devant. Là, on ne voit pas très bien la caméra, mais je suis venue faire mon marquage avec ma pièce devant. J'ai exactement l'emplacement de la poche. Fait que je suis venue reporter cet emplacement-là sur mon devant, naturellement. Je ne le mettrai pas au dos. Je vais juste venir, après ça, positionner la poche à la bonne place. M'assurer qu'elle va être bien droite, qu'elle va bien située, l'épingler. Puis, je vais pouvoir venir la fixer. Fait que c'est sûr que je ne vais pas venir la fixer là où est-ce que j'ai posé le billet. C'est l'ouverture de la poche. Fait que je vais venir les coudes ici, ici. Et juste en haut. Puis, après ça, ma poche va être finie. Bon, puis là, je voulais venir vous donner un petit truc. Parce que quand je viens poser la poche, j'ai eu le problème pour quand je suis venue poser en haut. Il y a quand même une grande différence d'épaisseur entre ma robe, qui n'a rien de cousu, puis ma poche qui a un rentré-piqué. Ce qui va arriver, c'est que, étant donné que le début de mon pied est dans de l'épaisseur pour faire mon point d'arrêt et que la fin de mon pied est dans pas d'épaisseur, elle a de la misère à avancer. En fait, elle n'avance pas du tout. Fait que ce que je vais venir faire, c'est quelque chose qu'on va utiliser souvent aussi quand on vient faire des bords de pantalons, de jeans, quand on arrive à la valeur de couture puis qu'on a un petit peu de la misère. Je vais venir mettre... Là, il y a un outil qui se vend pour ça, mais j'en ai pas. Fait que j'ai pris juste un boîtier d'aiguille que je suis venue mettre en arrière de mon pied. Fait que c'est à peu près la même épaisseur que ma poche en tant que telle. Donc, ça va faire en sorte que mon pied va être plus équilibré. Il n'y aura pas de déséquilibre, en fait, dans mon pied. C'est sûr, il faut que je fasse attention parce que là, je vais partir avec un point d'arrêt. Je vais reculer. Je vais pas reculer dedans, naturellement, parce que je vais pas coudre mon boîtier d'aiguille. Mais, somme toute, ça va faire le truc. Puis là, bien, étant donné que je suis arrivée plus loin, je peux enlever mon boîtier. Et là, après avoir cousu la poche, on va tout aller faire les finitions parce que nos valeurs de couture, on va les repasser séparées. On veut donc qu'elles soient ouvertes en bout de ligne, surtout parce qu'en ce moment, je travaille avec un matériel qui est épais. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire mon surjet à mes épaules et mes latéraux du devant et du dos séparément. Fait que je vais aller faire ça tout de suite. Une fois que les finitions sont faites aux épaules et aux latérales, on va pouvoir prendre le dos et le devant et les mettre endroit contre endroit parce qu'on va aller assembler ce qu'on vient de surjeter. Les valeurs de couture sont à 5 huitièmes. Fait que je suis allée coudre, j'ai ouvert mes valeurs de couture, ce qui va être beaucoup plus facile aussi quand je vais venir poser mon biais à mes amanchures puis à mon encolure parce que ça va réduire l'épaisseur. Et c'est justement ça que je m'en vais faire. Je vais aller faire ma finition de la même façon que j'ai fait mes poches. Je vais venir coudre endroit contre endroit puis après ça les retourner pour qu'ils soient seulement à l'intérieur. Je vais faire ça aux amanchures et à l'encol. Donc c'est fait, le biais est posé, je suis venue le presser. J'aime tellement le fini que ça donne, ça n'a même pas de sens. Je trouve ça super beau, super propre, très professionnel. Et là, petite célébration à moi-même parce que je me suis fait du biais et c'est tout ce qui me reste. Donc je pense que j'ai quand même très bien calculé mon affaire. Et là, le bord, eux autres, qu'est-ce qu'ils disent de faire? C'est de faire un rentré de une demi et de tourner de un pouce. Mais je vous avouerai qu'à un moment donné que moi, il est quand même très épais mon tissu. Ce que je vais venir faire, c'est seulement un surjet et après ça, je vais le retourner. Fait que je vais faire ma surjeteuse tout le tour et par après, j'en ai repressé. Je vais rentrer de la mesure. Je vais probablement même l'essayer avant pour être sûre que le bord de un pouce me convient. Je ne vais pas le faire moins ou plus si jamais je veux. Mais somme toute, je vais venir vraiment faire mon surjet avant et après, tourner, presser et aller le piquer. Et voilà, j'ai tout simplement surjeté, retourné et piqué. Ça fait la job. Si vous voulez, en fait, je vous conseille de garder vraiment la technique qu'eux autres ont utilisée. Mais moi, je sais que je vais être satisfaite avec la technique que j'ai faite. Et surtout, ça va éviter que j'aille trop d'épaisseur dans le bas de ma robe. Mais somme toute, c'est fini. C'est déjà fait. C'est super rapide. Quand même facile à faire. Il y a le petit billet qui est un peu plus compliqué. Mais on aime bien le détail que ça fait à la fin. Ça vaut la peine de s'appliquer et de le faire comme il faut. Et voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez aimé. Je me suis vraiment amusée à le faire. Et définitivement, les patrons de Hélène Closette en valent définitivement la peine. C'est sûr que je vais m'en racheter. Puis, bien, la même chose pour le tissu de chez Blackbird Fabric. Je pensais juste en acheter une fois et faire le test. Mais non, je vais en racheter, c'est sûr. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir avoir toutes les notifications pour les vidéos que je mets ici. Et sur ce, tout le monde, je vous dis à bientôt et bonne couture.